relativement à ce point de presse des avocats de l'État du Sénégal. Comme vous le savez, il y a énormément de communications, de discours, de pétitions pour manipuler l'opinion. Et raison pour laquelle ce collectif que je vais vous présenter a décidé de faire face aux journalistes pour s'adresser à l'opinion publique nationale et internationale pour que tout soit clair pour mettre fin à la manipulation. Je vais immédiatement vous présenter les membres du collectif des avocats de l'État du Sénégal. De la gauche à la droite, vous avez M. Salih Mamadou Thiam, M. Antoine Meng, M. Abdoukhan, M. Elasiouf, M. Ney Antambay, qui va introduire, qui va lire la déclaration adressée aux journalistes et à l'opinion. A sa suite, à ma droite, M. Adam Afal, M. Ousmane Kam, M. Yeriba, il y a des absents, peut-être qui vont nous rejoindre, et d'autres qui sont empêchés. Il y a M. Abdoujali Khan, M. Elasiouf Amadoussal, empêché, un peu souffrant, M. Samba Butei, M. Souleyme Kodoufal, du barreau de Paris, mais qui est construit ici, à nos côtés. Tout de suite, et immédiatement, je vais passer la parole à M. Ney Antambay, qui va lire la déclaration que nous avons préparée pour vous. Bon, je te remercie, Elasi! Mais c'est pas petite chose, hein? La nommée, dimanchez ! Je te remercie, LH. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Nous vous remercions, comme LH l'a introduit, à répondre à notre invitation. Une invitation dont l'objectif est double. Il cherche d'abord à informer l'opinion publique nationale et internationale sur des faits qui font l'actualité judiciaire au Sénégal. Il s'agit ensuite de rétablir la vérité et de mettre à nu une campagne internationale de dénigrement de l'État du Sénégal, de son système démocratique et de ses institutions par des individus qui se sont mis en marche de la légalité. Depuis mars 2021, M. Ousmane Sonko s'est singularisé par des discours violents, des appels incessants à la haine, à la désobéissance civile, à l'insurrection, à l'irrespect des institutions et à leur renversement par des procédés non démocratiques. A titre d'illustration, et lors de sa conférence de presse suite aux accusations de viol, il tient les propos ci-après. Nous ne sommes plus autant des révoltes de salons. Notre moment de vérité est arrivé, celui des véritables gladiateurs. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop, c'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui. Dans un meeting au Parcel Zassini le 14 mars 2023, il demande aux jeunes de prendre les armes et d'être prêts à se battre pour déloger du palais le président de la République et le traîner dehors comme si c'était le cas pour Samuel Do. Dans le même sillage, il a appelé à défoncer les domiciles des autorités étatiques lors des manifestations en promettant que les agresseurs allaient y trouver des milliards. Compte à Juan Lopez Branco, avocat au barreau de Paris et constitué pour le compte de M. Ousmane Sonko. Il s'est également distingué sur les réseaux sociaux à travers des attaques virulentes contre l'État du Sénégal, allant jusqu'à appeler à la révolte et à l'insurrection. Sur réquisition du procureur de la République, un mandat d'arrêt international a été lancé par le juge d'instruction du second cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar contre M. Juan Branco. Arrêté et déféré devant ce magistrat, il a été inculpé des chefs suivants. Complot contre l'autorité de l'État, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à créer des troubles graves ou à enfreindre la loi. En ce qui concerne M. Ousmane Sonko, le procureur de la République, fort des pouvoirs que lui confèrent les articles 1er et 32 du Code de procédure pénale, a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le doyen des juges qui a été saisi à cet effet a inculpé M. Ousmane Sonko des chefs suivants. Actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves. Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Attentats et complots contre l'autorité de l'État en relation avec une entreprise terroriste. Le financement du terrorisme, provocation directe à un attroupement armé, diffusion de fausses nouvelles, complicité d'homicide volontaire par incitation et provocation, vol. Il a été ensuite placé sous mandat de dépôt. Par lettre en date du 7 août 2023, l'agence judiciaire de l'État a informé les juges d'instruction de sa constitution de partie civile dans les procédures ouvertes contre M. Ousmane Sonko, M. Juan Branco et d'éventuels complices ou co-auteurs. Un pôle d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État du Sénégal a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans tout autre concernant les dégradations, les pertes, les préjudices infligés à l'État du Sénégal dans ce contexte. Par ailleurs, il importe de préciser que l'État, contrairement au ministère public, qui a pour mission la poursuite des infractions pénales et l'exécution des condamnations, peut se constituer partie civile pour la réparation d'un préjudice qu'il aura subi du fait d'une infraction pénale. Cette constitution de partie civile de l'État trouve sa pertinence dans les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont, personnellement, souffert du dommage directement causé par l'infraction. Il est à rappeler qu'au cours des différentes manifestations, des saccages et pillages des biens publics ont été la cible des casseurs. Ces biens, qui ont une forte valeur sociale, transport, alimentation, carburant, réseaux électriques, distribution d'eau, ont été endommagés ou complètement détruits sur l'ensemble du territoire national. L'image de l'institution étatique a été chahutée. Le fonctionnement des services publics ralentit, les populations terrorisées, les victimes et leurs familles traumatisées. De même, le secteur privé n'a pas été épargné, car de lourdes pertes et de nombreux dégâts ont été enregistrés par des entreprises sénégalaises. Cet état de fait a des conséquences très néfastes sur l'économie nationale, avec un fort impact négatif sur les politiques économiques. L'État se réserve le droit d'évaluer l'étendue du préjudice souffert du fait de ses agissements et ne ménagera aucun effort pour rendre effectif la réparation du préjudice subi. Le pôle d'avocats rappelle que dans le cadre des procédures suivisées, il poursuit et entend ne poursuivre que l'objectif de la restauration et de la préservation des intérêts de l'État du Sénégal par la manifestation de la vérité judiciaire, le respect de la présomption d'innocence, la garantie d'un procès équitable, mais aussi et surtout le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs.